Bonjour, vous êtes bien sur ImoMotivation. J'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Cancaf Total Energy, 4 équipes pour 2 places en finale. 4 sélections et 4 raisons d'y croire, avec le décryptage de cafonline.com. Le Nigeria. À ce stade de jeu, les Super Eagles sont la formation la plus expérimentée. Pour la 16e fois de leur histoire, les Nigérians participeront à une demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations et n'auront qu'un objectif en tête, se qualifier pour la finale. Arrivé avec le statut de favori à la victoire finale avec son armada offensive, le Nigeria a eu du mal à se mettre en route à l'image de son entrée en lice et ce match nul face à la Guinée équatoriale 1-1. Si le Nigeria pouvait compter sur son attaque, c'est finalement sa défense qui se montre efficace en ayant encaissé qu'un seul. La stat. Les hommes de Jose Pesero sont les seuls à avoir atteint la demi-finale sans avoir joué de prolongation. La ère des Congo. Elle était fortement attendue, la première victoire de la République démocratique du Congo dans cette Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energies, Côte d'Ivoire 2023. Face à la Guinée, en quart de finale, les Léopards n'ont pas fait dans la dentelle. Non effrayés par l'ouverture du score du Cili National, l'équipe de Sébastien de Sabre a su faire preuve de caractère pour remporter la mise, 3-1 et se qualifier pour la cinquième fois de l'histoire de la ère des Congo en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La stat. A chaque fois que le pays a remporté la canne en 1968 et 1974, il a éliminé le pays organisateur en demi-finale. En 1968, la RDC, anciennement Zahir, a battu l'Éthiopie 2 à 3 après prolongation et en 1974 l'Égypte est tombée sur le même score. La Côte d'Ivoire Le 22 janvier 2024, les éléphants font les choux gras de la presse internationale. Quasiment éliminés de leur canne après avoir essuyé un revers 4 à 0 face à la Guinée équatoriale, éliminés les champions d'Afrique sénégalais, la Côte d'Ivoire a arraché sa place pour le dernier carré de la compétition, grâce à une victoire renversante face au Mali et ce but inscrit à la dernière minute par Oumar Diakite. Pour sa neuvième demi-finale, la Côte d'Ivoire affrontera la République démocratique du Congo, pour un remake de la demi-finale de 2015 qui avait vu les éléphants s'imposer sur le score de 3 à 1 à Bata en Guinée équatoriale. La stat. La Côte d'Ivoire a remporté son premier match de Coupe d'Afrique des Nations en prolongation depuis les quarts de finale de l'édition 1992 qu'elle avait finalement remporté. L'Afrique du Sud. Les Bafana Bafana retrouvent les sommets. 24 ans que l'Afrique du Sud n'avait pas atteint une demi-finale en Coupe d'Afrique des Nations. Une résurrection qui s'accompagne de la belle prestation des Sud-Africains en Côte d'Ivoire. Après avoir éliminé le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde de la FIFA, les Bafana Bafana ont accroché à leur tableau de chasse la pétillante équipe Capverdienne, pourtant invaincue jusqu'à présent, de quoi donner une motivation supplémentaire aux hommes de Hugo Bross en demi-finale où ils rencontreront une ancienne connaissance. La stat. Lors de sa dernière apparition en demi-finale, les Sud-Africains avaient perdu face au Nigeria 2 à 0 en 2000. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à Imo Motivation. Portez-vous bien, à bientôt pour une nouvelle vidéo.